Je représente la jeunesse, il y a besoin d'un avenir meilleur, un avenir autre que le chômage, autre que l'austérité. Avec Dylan, 18 ans et demi, le record national de jeunesse des candidats des législatives est atteint à Ajaccio. Avoir su attirer des jeunes et les classes populaires, c'est un des points forts de la campagne de Jean-Luc Mélenchon que la France Insoumise veut prolonger. L'objectif c'est d'aller au plus près du terrain, d'aller rencontrer les gens pour avoir un travail de proximité avec. Parce que l'avenir en commun ça a été fait par le peuple. C'est un programme qui a été fait par le peuple, pas par deux ou trois illuminés qui ont choisi de faire un programme sur le coin d'une table. Là c'est vraiment pour aller à la rencontre des gens, comprendre leurs problèmes, leur proposer nos solutions. Dans les discussions, les attaques visent d'abord Emmanuel Macron. Ici on veut croire qu'imposer une cohabitation au nouveau gouvernement est possible. On souhaite à travers la France une majorité, une nouvelle majorité, pour dire on va tourner la page du libéralisme, on va renégocier les traités européens, on va augmenter le SMIG, on va abroger la loi El Khomri. C'est ça qui est à l'ordre du jour de cette élection législative. Sauf qu'avec la rupture entre la France Insoumise et le parti communiste, la bagarre se joue aussi entre anciens alliés pour se partager la dynamique des près de 14% en Corse de suffrage aux présidentielles. La venue du secrétaire national du PCF s'explique par la difficulté de cette bataille, sans perdre de vue les territoriales de décembre. Moi je tenais à venir ici et je pense que pour aborder toutes ces batailles, les forces de gauche, les forces démocratiques de Corse ont besoin de trouver de nouvelles forces parce que l'élection présidentielle a été difficile avec un score de Marine Le Pen très préoccupant ici dans l'île au second tour de l'élection présidentielle. L'appel au vote anti-Front national fait par le PCF et pas par ses alliés de la France Insoumise est un des arguments de différenciation dans ces législatives et ce ne sera pas le seul. La refondation de la gauche est appelée des deux côtés, visiblement ce n'est pas encore le moment.